15 jours pour obtenir un prêt immobilier, 27 jours pour réaliser un investissement immobilier en utilisant l'effet de levier en Estonie. C'est le temps qu'il m'a fallu pour acquérir mon troisième bien immobilier en Estonie. Le 20e si on prend en compte ceux des clients élites que nous avons accompagnés. Pas de surprise, je fais partie de ceux qui se sont tournés vers l'étranger pour améliorer leur fiscalité, augmenter leur pouvoir d'achat et gagner en liberté. En 2017, j'ai choisi de m'installer en Estonie pour la rapidité de ses démarches et sa sécurité. D'ailleurs, j'enregistre cette vidéo aujourd'hui de Tallinn, la capitale de l'Estonie. Et depuis, l'Estonie est devenue l'une des références en matière d'expatriation et d'investissement à l'étranger. Mais c'était loin d'être le cas parce qu'en 2017, quand je me suis installé ici, c'était compliqué de s'y installer et d'y investir. Ce qui manquait terriblement d'un service de qualité pour les expats. Après 5 ans de vie en Estonie, entre 2017 et 2021, et après avoir aidé plusieurs centaines de personnes à profiter des avantages de l'Estonie via la société de conseil que j'ai fondée en 2019, Life Invest, j'ai pu enfin réaliser mon premier investissement à crédit en Estonie, en partenariat avec ma fiancée. Et dans cette vidéo, je vous explique absolument tout. Ça plaira à ceux qui sont expatriés ou qui souhaitent tenter l'aventure pour vous montrer qu'il est possible, avec beaucoup de bonne volonté, de développer ces piliers de vie à l'étranger et par la même occasion sécuriser et diversifier ces sources de revenus en Estonie. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous, à travers ce cas pratique inédit, qui est le nôtre, le périmètre d'un contrat de prêt, les formalités à remplir pour un entrepreneur et un salarié, les taux d'intérêt, les subtilités à connaître, la négociation qu'on a su obtenir avec la banque pour vous apporter un maximum de valeur ajoutée. Est-ce que vous êtes chaud ? Allez, on y va. Bonjour, ici Romain, fondateur de Life Invest. Et si vous voulez être accompagné pour vous expatrier et investir en Estonie, rendez-vous sur lifeinvest.eu. Alors, c'est parti. On se retrouve sur mon écran et on va parler de notre cas précis. Donc, comment est-ce qu'on a obtenu un prêt immobilier en Estonie ? Je pense que ça va vous plaire, puisque vraiment, on va rentrer dans tous les détails. Donc, pour commencer, j'ai envie de dire que les banques locales sont réticentes à prêter à un étranger, surtout s'il ne réside pas encore en Estonie. Dans la plupart des cas, un prêt peut être accordé uniquement dans le cadre d'une source de revenus imposable en Estonie. En Estonie, le taux d'emprunt est plus élevé qu'en France. Le taux variable est privilégié. Aussi, petite facilité, inutile de faire traduire des documents. Dans d'autres pays, il se peut que la traduction de documents soient nécessaires avec un traducteur assermenté. Là, ce n'est pas le cas. Et les chiffres, naturellement, que nous allons voir dans cette présentation, sont adaptés à ma situation et diffèrent en fonction de votre projet, de votre situation, de la banque que vous sollicitez, de la manière avec laquelle vous soignez votre dossier. Pour parler de notre cas précis, on a investi dans ce studio locatif en octobre 2021. C'est une petite surface optimisée avec trois couchages. On est sur du 21,7 mètres carrés. Tallinn, hypercentre, à destination de location saisonnière, dans un bel immeuble d'époque réhabilité en 2019. Donc, on peut voir là sur les images qu'il y a un canapé-lit, un espace couchage avec lit de place. C'est du brick, un petit effet loft que j'apprécie moi particulièrement et qui ira bien sur les annonces style Booking, Airbnb. Surtout qu'on a des arguments comme une terrasse, une salle de sport, des parties communes design. Et on est typiquement sur un investissement locatif, aussi une valeur refuge, un confort de vie, un flux de trésorerie et une perspective de plus-value intéressante. Maintenant, voyons quelles sont les étapes à suivre pour obtenir un emprunt. Tout d'abord, on doit soumettre à la banque via un lien. C'est une demande en ligne. Et ensuite, le conseiller bancaire prend contact avec nous. L'emprunteur présente les documents nécessaires qu'on va voir dans les slides suivantes. À chaque point, on a une slide dédiée pour que vous compreniez l'ensemble, dans le détail. Une fois que la demande a été faite, avec les pièces justificatives nécessaires qui ont été remises au conseiller, on doit remettre un rapport d'évaluation qui est à la charge de l'acheteur pour valider la valeur du bien. La banque étudie et notifie à l'emprunteur la décision de financement et le conseil sur les modalités du contrat à conclure. Ça, c'est en étape 3. En étape 4, l'emprunteur et le représentant de la banque signent le contrat de prêt par voie numérique. En étape 5, un acte notarié est conclu. Les frais de notaire et de timbre fiscal sont payés par l'acheteur en Estonie. En étape 6, la banque verse le montant du prêt sur le compte bancaire de l'emprunteur et l'emprunteur le verse au vendeur du bien. Et enfin, l'acheteur s'assure d'assurer le bien et de présenter la police d'assurance valide à la banque. Donc, en étape 1, pour être tout à fait authentique et transparent, on a choisi la banque LHV pour nous accompagner. On est passé par ce lien là que vous voyez à l'écran. Et il nous est demandé combien est-ce qu'on gagne, et quel est le lien du bien pour lequel ils sont sollicités. Si l'annonce n'est pas encore en ligne, comme ça a été le cas pour cet investissement, ça a été un bien, comme on dit, off-market dans le jargon, donc pas disponible à la vente de manière publique. À ce moment-là, l'échange se fait par mail directement avec le conseiller. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, c'est le mail que j'ai envoyé au conseiller. Je lui ai partagé des images. J'ai fait un bref topo en lui partageant le prix, la situation. Ensuite, en termes de documents nécessaires, il faut prouver que la situation financière de l'emprunteur soit stable et convaincante pour qu'une banque en Estonie vous prête de l'argent pour investir dans l'immobilier. Et généralement, les prérequis sont les suivants. Donc pour un salarié, il faut relever de compte de 6 mois de salaire dans le cadre d'une start-up, donc d'une nouvelle société. Et 4 mois suffisent de salaire pour le salarié d'une PME, ce qui suffit généralement pour passer la période d'essai en Estonie. Et pour un chef d'entreprise, il faut prouver 6 mois de salaire avec un minimum de 900 jours net par mois. Il faut aussi justifier un compte de résultat de moins de 2 mois et montrer un minimum de 2 bilans. Alors ça, c'est vraiment un minimum pour que la banque puisse commencer à étudier votre dossier. Pour être complètement transparent, on a eu accès au crédit avec ma fiancée ici qui, elle, est dans le domaine du privé. Elle est salariée dans le domaine du privé. Et moi, je suis ici entrepreneur depuis 2017. Donc on a quasiment 5 ans de vie ici sur place. Et à mon avis, ça a favorisé l'accord de prêts. Mais voilà, pour dire que la banque va commencer à étudier votre dossier à partir de ces conditions-là que vous avez à l'écran. Ensuite, le 22 octobre 2021, on a reçu le rapport d'expert. Alors vous verrez qu'entre le 9 octobre 2021, là où on a soumis notre demande à la banque, et entre le 22 octobre 2021, là où on a reçu le rapport d'expert, il s'est passé plusieurs jours. C'est d'ailleurs l'étape la plus longue pour différentes raisons. Mais la principale, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités en ce moment sur le marché domestique. Historiquement, les Estoniens comme les Lituaniens et les Lettoniens favorisent l'investissement immobilier. Donc ils sont occupés en ce moment. Et il se peut qu'il y ait une différence de prix entre le rapport d'expert et le prix demandé par le vendeur. Et si ça se passe, c'est l'acheteur qui va devoir financer la différence, qui doit ajouter ça à son apport personnel. Et il faut que le document soit signé par l'expert et par vous-même avant de l'envoyer au conseiller bancaire. Le 23 octobre 2021, un jour après, on a reçu un accord de principe de la banque. Les dates par souci de transparence sont encadrées en vert. Comme ça, ça vous montre la chronologie exacte de comment on a réalisé cet investissement à crédit en Estonie. On nous propose un taux de 4,2%. Bon, OK. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la banque directement et négocié pour qu'ensuite, le 25 octobre, soit deux jours plus tard, voilà, et ils reviennent avec un taux un peu plus intéressant de 3,95. Alors, comme je vous dis, les taux sont plus élevés ici et ça dépend de la destination de l'immeuble. Je vais vous montrer ça dans la slide suivante. Mais en gros, pour un prix de vente de 120.500 euros, on a un frais de timbre à 175 euros, un frais de notaire à 611 euros, un mobilier plus déco intérieur, on se situe à 2.000 euros, frais de contrat bancaire 150, évaluation immobilière 300, donc on est sur un frais d'acquisition total de 123 736 euros. Encore une fois, c'est de la location saisonnière, mais j'attends d'avoir un premier bilan pour vous parler des chiffres précis. Bon, on est sur un investissement à cash flow positif avec fort potentiel de plus-value. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les banques en Estonie financent à hauteur de 70% dans le cadre d'une destination commerciale, comme c'est le cas ici. On est sur un immeuble de type hôtelier. Ça veut dire que le montant de l'autofinancement, dans notre cas précis, est de 37.900 euros et le montant du prêt est de 82.670% du montant total. Et il faut savoir que le montant de l'apport personnel peut être de 15 à 20%. Si l'immeuble est à destination d'habitation, comme je le disais, la banque peut dans ce cas financer à 85%. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Estonie, la plupart des immeubles neufs sont à destination commerciale, donc à prendre en compte. Et le taux est à 3.95 plus Euribor 6 mois pour un investissement locatif, donc avec destination commerciale. Et le taux Euribor à 6 mois, c'est invariable. C'est un taux d'intérêt auquel une sélection de banque européenne s'accorde mutuellement des prêts en euros et les prêts ayant alors une durée de 6 mois. Et dans le cadre d'un investissement à destination d'habitation, à destination privée, le taux aurait été de 2% environ, plus Euribor 6 mois toujours, s'il s'agit d'une résidence principale. Donc on continue dans le cadre de notre exemple plein d'investissement sur de la destination commerciale avec un taux de 3.95 plus Euribor 6 mois. On est sur une durée de prêt de 30 ans, sur une mensualité de paiement qui est à 394 euros, sur des frais de contrat de 150 au lieu de 300 euros puisque nous sommes passés par un intermédiaire ici de confiance. Et on est sur un remboursement anticipé du prêt gratuit. Alors qu'est-ce que l'Euribor ? Vous pouvez vous demander. Généralement, c'est une mensualité qui comprend le remboursement du prêt, le principal, et les intérêts dans le cadre d'un investissement immobilier à crédit. Les intérêts sont des frais que l'emprunteur doit payer à la banque pour l'utilisation du montant du prêt. En Estonie, c'est un peu différent. Le paiement des intérêts dépend du montant du prêt, tel que spécifié dans le contrat de prêt, de la marge de la banque et de l'Euribor. Pour définir les premières mensualités de remboursement, on examine le Rebor 6 mois initial. C'est le taux qui s'appliquera pendant les 6 premiers mois. Et ensuite, on prend en compte le nouveau Euribor 6 mois plus tard et on l'utilisera pour les 6 mois qui viennent et ainsi de suite jusqu'à la fin du prêt. Ça veut dire que le montant d'un paiement mensuel de prêt change tous les 6 mois lorsque le niveau de l'Euribor est modifié. Si l'Euribor devient négatif, il est considéré comme égal à 0. Dans ce cas, le paiement mensuel du prêt reste le même que spécifié de base dans le contrat de prêt. Mais s'il devient positif, alors les mensualités augmentent. Alors, il faut savoir que les taux sont négatifs depuis plusieurs années. Il se peut qu'ils augmentent. On verra. On ne sait pas prédire l'avenir. On ne lit pas dans une boule de cristal. Mais s'il venait à augmenter, on est préparé puisqu'on a investi dans l'hypercentre de Tallinn et que c'est un investissement à cash flow positif avec une marge prévue pour ce type d'éventualité. Donc, si vous voulez visiter riborrates.eu pour consulter l'historique des chiffres exacts, vous pouvez. Il faut retenir que le prêt à taux variable se comporte comme une succession de taux fixes qui sont relevés au fur et à mesure. Pour que l'emprunteur connaisse le montant de son versement, la banque lui envoie un nouvel échéancier tous les six mois dans le cadre d'un investissement à crédit en Estonie. On continue, on a reçu notre contrat de prêt le 3 novembre 2021 encadré en vert toujours par cohérence. En gros, ça résume les conditions, les parties demandeurs, prêteurs, quelles sont les mensualités, quel est le taux. À gauche et à droite, on a l'échéancier donc avec la partie principale, la partie remboursement des intérêts d'emprunt et on peut s'apercevoir que, comme en France par exemple, au début de cet emprunt immobilier, ce sont les intérêts d'emprunt qui sont remboursés à plus grosse partie. Ensuite, on passe chez le notaire. Alors, c'est le 4 novembre 2021. La signature du contrat de prêt a été faite le 3. C'est normal, la signature du contrat de prêt se fait la veille du rendez-vous chez le notaire et on a su avoir un rendez-vous assez rapidement grâce à nos notaires. Comme vous le savez probablement, on est actif ici depuis 2019 donc on s'est fait un réseau qui est assez accommodant avec nous. Normalement, il aurait fallu attendre un peu plus de temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, en ce moment, il y a beaucoup de transactions qui sont effectuées et les délais de vente sont un peu plus longs que d'habitude. Alors, je vous montre une petite vidéo qui ne peut pas se lire sur le format PDF de la présentation mais en gros, voilà. Promoteur, banque, heureux, heureux, luron, agent immobilier, fiancé, signature. Vraiment comme une signature traditionnelle on va dire chez le notaire en France. Ensuite, dans la foulée, paiement des frais de notaire. Je vous fais un petit extrait. Voilà, 611 euros pour l'investissement de 120 000. On parle d'un cadeau. Merci l'Estonie. Et quelques jours après, la police d'assurance a été signée. On a pris une assurance tout risque pour 6,86 euros par mois et ça inclut incendie, inondation, dommage, cambriolage, vandalisme, aide à domicile 24 heures sur 24, entrée d'eau de pluie dans le bâtiment, dommages causés par la neige ou la glace accumulée sur le toit, défaillance de l'électroménager, assurance contre les dommages causés par le locataire, assurance habitation, assurance remboursement de prêts, assurance des revenus locatifs dans certains montants qui sont détaillés au contrat, assurance contre les dommages causés par les travaux de construction, de réparation, assurance responsabilité civile. Dites-moi si c'est compétitif dans les commentaires par rapport à votre assurance que vous pourriez avoir en France ou à l'étranger, dans le cadre d'un investissement à l'étranger, je serais intéressé de savoir combien coûte une assurance tout risque pour un investissement locatif. On fait un petit résumé de la chronologie, c'est intéressant de voir qu'entre le 9 et le 4 novembre, on a eu notre prêt, on a su investir, on est passé chez le notaire, il y a eu remise des clés, transfert de l'argent, bref, le 9 octobre 2021, demande de prêt, 22 octobre, rapport d'évaluation signé, 23 octobre, prêt accordé, 3 novembre 2021, contrat de prêt signé, 4 novembre 2021, signature définitive chez le notaire. Et ce qui est croustillant, c'est que le processus s'est fait en ligne de A à Z. On n'a jamais rencontré notre conseiller bancaire dans le cadre de cette opération. Uniquement le jour de la signature, la banque est venue et a procédé au transfert des fonds. Mais sinon, c'était du confort de chez soi. Aussi, je précise que 21 heures ont été mobilisées pour réaliser cet investissement. En octobre, le camembert et les barres violettes représentent le nombre d'heures qui ont été investies sur le dossier. Et je m'aperçois que ça va vite. Entre les échanges, les appels, les négociations, l'organisation de rendez-vous, on est sur quasi une journée d'investis. en octobre et plus 5 heures en novembre puisque la signature a pris moins d'une heure et on fait des échanges avec le designer pour l'aménagement et tout ça. Donc, grosso modo, 26 heures ont été comptabilisées jusqu'ici que même si c'est rapide et que c'est efficace, ça prend du temps. Et si vous voulez aller plus loin, naturellement, je vous invite à souscrire à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des contenus inédits à venir. Nouveau, vous pouvez rejoindre notre télégramme, groupe francophone d'intérêt commun autour de l'expatriation et de l'investissement à l'étranger. C'est fait pour être un peu plus à proximité de vous, de vous partager des articles, des nouveautés. Et choisissez Life in Death Case Study et la consultation privée si vous voulez avoir réponse à des questions spécifiques, personnelles, accéder à un soutien moral aux besoins dans le cadre de la réalisation de vos projets. Choisissez Life in Death e-Residency pour ceux qui ont envie de devenir citoyen européen et créer leur société en Estonie à distance grâce à Internet. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément accès à l'espace européen des affaires et qui veulent avoir un IBAN, qui veulent avoir accès à une société qui se gère à distance avec des coûts opérationnels faibles et qui n'ont pas nécessairement accès à des processeurs de paiement stables type PayPal Business et Stripe. Ce n'est pas une façon d'optimiser sa fiscalité, mais c'est une façon intéressante de valider son identité numérique avec le soutien d'un gouvernement, l'Estonie qui plus est, pour se développer internationalement et rejoignez par contre notre programme Life in Death Residency si vous voulez faire chuter vos impôts et augmenter votre pouvoir d'achat grâce à l'expatriation. Enfin, rejoignez Life Invest Heritage pour diversifier et développer votre patrimoine avec l'investissement immobilier à l'étranger en Estonie et avoir accès à notre réseau de contacts privilégiés ici sur place et vous aurez accès à l'alerte privée Life Invest, la liste des opportunités nouvelles sur le marché. Donc assurez-vous de rejoindre ce programme pour en savoir davantage et être accompagné par une personne qui est déjà passée par là. Je vous remercie pour votre attention. Je vous reprends sur l'écran de plein pied. En conclusion, faire un investissement à crédit peut se faire en moins d'un mois quand on sait ce qu'on fait. Il est nécessaire d'avoir une source de revenus imposable en Estonie comme vous l'avez compris. Donc pensez à développer votre stabilité financière si vous voulez aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, si vous êtes le patron d'une entreprise, privilégiez le versement de salaire plutôt que de dividende ou bien faites l'arbitrage et calculez de votre côté est-ce que c'est utile pour vous d'acheter au comptant après avoir versé des dividendes ? Seuls vous avez la réponse. Mais dans certains cas particuliers, détaillés dans notre formation Life Invest Héritage notamment, vous pouvez solliciter une hypothèque ou un nantissement auprès d'une banque située en dehors de l'Estonie. On fait la liste de tous les courtiers qui peuvent aller dans ce sens et ça revient à risquer de perdre un actif pour en financer un autre et c'est vraiment à certaines conditions uniquement si c'est bien fait. En résumé, si vous ne pouvez pas être financé et que vous avez un excédent, ne manquez pas l'occasion de développer votre patrimoine et de récolter des plus-values, des loyers, en achetant, en comptant, même si les prix ont augmenté depuis nos premiers investissements en 2018-2019, plus 12,8% moyenne sur les dix dernières années et une excellente année 2021 à plus 17% jusqu'ici. On pense que les prix du mètre carré peuvent encore doubler d'ici 2035. Les fondamentaux sont excellents en Estonie avec une compétitivité fiscale numéro 1, c'est un peu dur à dire, numéro 1 des pays de l'OCDE en 2021 pour la septième année consécutive, une dette maîtrisée, toujours la plus basse de l'Union européenne, un secteur estonien des startups qui croient de 30% par an, que ce soit en termes de revenus, d'emplois créés ou de levées de fonds, ce qui représente beaucoup d'emplois bien rémunérés, de revente lucrative et de création de valeur globale pour tout le pays, des salaires d'ailleurs qui ont augmenté de 15% en moyenne en Estonie ces deux dernières années et une démographie positive dans la ville de Tallinn. L'Estonie rassemble ainsi tous les critères d'un investissement réussi à l'étranger, de sortir des gains du marché crypto ou bien actions pour sécuriser dans des actifs tangibles comme l'immobilier en Estonie et profiter de l'inflation des prix au mètre carré qui jouent en faveur des propriétaires ici. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu Opération Silicon Valley UE. J'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.